Donc là c'est le lit du bébé. Alors au niveau de votre lit... Oh là 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 ! On va voir ce que ça dit. Ah ok. Avez-vous besoin de précision quant aux effets néfastes que peuvent avoir les ondes électromagnétiques sur votre santé ? Doutez-vous de la nuisance des ondes électromagnétiques sur votre santé ? Avez-vous besoin de plus d'informations sur ce sujet ? J'ai réuni pour vous quelques preuves scientifiques sur ce sujet. C'est parti ! Il faut savoir que les ondes électromagnétiques c'est un sujet assez récent. Bien que certains chercheurs aient déjà émis des hypothèses sur sa nocivité depuis le début du siècle du XXe siècle. Alors pour commencer vous avez la fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Qui a publié récemment une étude. Je vous la mets en incrustation. Ces études montrent que les ondes électromagnétiques ont des effets biologiques. Elles provoquent une agitation moléculaire qui conduit à une augmentation de la température et à la création de courants électriques internes. La chaleur ainsi générée est toutefois évacuée par le corps humain grâce au processus naturel de thermorégulation. Oui. Comprenez bien que beaucoup d'études réalisées sont faites sur des personnes saines. Lorsque la personne est fatiguée immunitairement parce qu'elle a des bactéries, des parasites, des virus, parce qu'elle est fatiguée par son travail, elle est immunodéprimée, parce que son train de vie est trop trop agressif pour elle, les ondes électromagnétiques, et en tout cas la chaleur ainsi générée dans le corps, c'est-à-dire les courants électriques internes générés par les ondes électromagnétiques, entre guillemets, sont naturellement évacuées par le corps. Oui. Mais ça dépend comment le corps fonctionne. On est tous différents. Cependant, donc l'ARC continue, la fondation ARC continue à décrire, cependant une incertitude subsiste. En cas d'exposition de longue durée, ou très intense, notre organisme pourrait ne pas être capable de compenser l'effet des ondes. Et là, certains scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir un risque pour la santé. Donc vous voyez que même une fondation contre le cancer, qui est très très sérieuse sur ces analyses qui sont faites de manière indépendante, on nous dit que l'exposition longue durée, déjà, on en connaît très peu. Et on sait très bien que l'organisme, parfois, dans certains cas, est incapable de gérer l'effet des ondes sur le corps. De plus, les niveaux qui sont mesurés, les niveaux sont faits à titre indicatif. Chez vous, vous pouvez avoir finalement une exposition très très supérieure à votre voisin, par exemple. Tout dépend des appareils que vous avez choisis, tout dépend de la manière que vous avez de vous en servir, la nuit, la journée. J'ai déjà expertisé des maisons dans lesquelles il y avait des niveaux d'ondes électromagnétiques extrêmement hauts, alors que la personne ne semblait pas vivre différemment des autres. Simplement, c'est une question un petit peu de hasard. Vous prenez une télévision, d'une télévision à l'autre, d'une marque à l'autre, d'une série même à l'autre, vous avez un rayonnement électromagnétique qui est très différent. Et ça, on va le tester avec des appareils. Des appareils précis, comme celui-ci, par exemple, qui va mesurer exactement le niveau d'ondes électromagnétiques, électriques et magnétiques, qui sortent de la télévision ou de n'importe quel appareil. Donc, ne vous fiez pas simplement aux études, dans le sens où elles sont différentes d'un individu à l'autre. La réaction immunitaire est différente d'un individu à l'autre. Et selon les appareils que vous avez chez vous, c'est différent d'un individu à l'autre. Puis ensuite, vous avez le ministère chargé de la santé, d'accord ? La santé publique france.fr. Je vous mets le lien dans la description. Et là, vous avez un petit tableau qui est marrant. Je vous mets l'image en incrustation. Et vous avez donc sur ce tableau des petites images qui sont super sympathiques, mais néanmoins, on voit que protéger encore plus les enfants et les jeunes. Donc, il faut éloigner son portable des jeunes enfants. Et le portable n'étant qu'un des appareils qui émet des ondes électromagnétiques. Il n'y a pas que le portable. Téléphoner avec une oreillette. Tiens, et encore, c'est à préciser. Je peux vous faire la démonstration très facilement avec cet appareil, que si vous mettez une oreillette dans votre oreille, vous savez, votre oreillette, elle est branchée sur votre téléphone. Et dans l'oreillette, il y a des câbles électriques. Il y a bien deux fils qui amènent le son jusqu'à votre oreille. Eh bien, malheureusement, ces fils électriques vont conduire les ondes électromagnétiques jusque dans votre oreille. Vous allez avoir des ondes électromagnétiques bien bien ciblées au niveau de votre cerveau, votre glande pinéale qui est juste au milieu de votre cerveau, qui est hypersensible à ces ondes. Donc, ce n'est pas assez précis. Attention, les oreillettes, vous pouvez, je vous mets en lien dans la description si vous voulez, le type d'oreillette que vous pouvez vous commander pour justement protéger vos oreilles, votre cerveau, quand vous téléphonez. Privilégier les SMS ou pourquoi pas. Éloigner les téléphones des implants électroniques. Tiens, lorsqu'on a un implant électronique, un pacemaker ou autre, on doit éloigner les téléphones portables. Alors, les téléphones et autres. Lampes de chevet, télévision, box, ordinateur. Tout ça, ça peut émettre des ondes. Donc, il n'y a pas que les téléphones. Et en plus, donc, si les implants électroniques peuvent être déréglés par les ondes électromagnétiques, rendez-vous bien compte, votre cerveau, c'est un peu un appareil électronique. Il génère des ondes, il génère de l'influx nerveux, donc de l'électricité. Votre cœur, c'est pareil. Lorsqu'on veut mesurer votre cœur, on prend un électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'un appareil mesure l'électricité qui sort de votre cœur pour pouvoir mesurer s'il bat bien, s'il fonctionne bien. Donc, tous ces appareils électroniques peuvent être déréglés aussi. Et votre corps en est un à part entière. Ne pas téléphoner dans les zones de mauvaise réception. Donc là, on voit un ascenseur, bien sûr. Un ascenseur, c'est une cage. C'est pareil pour la voiture. C'est pareil pour les maisons qui sont très bien isolées. Alors attention, souvent, on me dit, ben moi, j'ai une housse pour mon téléphone portable, donc il n'émet pas d'ondes. Mais au contraire, vous lui mettez une housse de protection tout autour. Donc, pour capter avec l'antenne relais, il va émettre dix fois plus fort. Il va devoir forcer pour capter et pour que vous puissiez téléphoner. Donc, une protection efficace contre le portable, c'est juste d'utiliser moins le portable. Je vous donnerai quand même quelques astuces pour le téléphone portable dans une prochaine vidéo, parce que c'est quand même à détailler. Juste après une numérotation, éloignez le téléphone. Oui, bon, on ne règle pas le problème. Évitez les appels en déplacement à grande vitesse. Donc, dans le TGV, par exemple, puisque à chaque fois que vous vous déplacez, même à faible vitesse, dans votre voiture, par exemple, eh bien, à chaque fois que le téléphone doit changer d'antenne relais, il doit capter une nouvelle antenne parce que vous vous déplacez, eh bien là, il émet un très, très, très fort rayonnement pour pouvoir justement garder la connexion et ne pas couper votre... Voilà, donc vous recevez un maximum d'ondes électromagnétiques. S'informer sur son équipement, donc là, il se décharge un petit peu. Enfin, en tout cas, il décharge la responsabilité sur le fabricant, c'est-à-dire que vous êtes responsable de lire, par exemple, le DAS, le dégré d'absorption au niveau des ondes électromagnétiques, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que lire les instructions de l'équipement, ce n'est pas suffisant pour s'en protéger. Il faut plutôt savoir comment mesurer les ondes que cet appareil peut émettre et vous, comment vous allez pouvoir vous en protéger. Donc, c'est le but de cette chaîne. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Ensuite, vous avez le portail radiofréquence santé, c'est-à-dire c'est un site du gouvernement, c'est .gouv. Aujourd'hui, les effets sanitaires à court terme des radiofréquences sont bien connus. Ce qui a permis d'établir des valeurs limites d'exposition afin de s'en protéger. Rappelez-vous, des limites d'exposition pour une personne saine, pas pour une personne fatiguée. Et en général, les personnes qui deviennent hyper électrosensibles, c'est-à-dire qui développent vraiment une difficulté à gérer les ondes électromagnétiques, ces personnes ne sont pas des personnes saines, elles sont des personnes fatiguées, immunodéprimées. Voilà, donc rappelez-vous bien que les tests sont faits avec des personnes saines. Des recherches continuent cependant d'être menées sur les effets potentiels à long terme des radiofréquences. Effectivement, à long terme, on ne les a pas encore, ces études. Il a été suggéré que l'exposition aux radiofréquences pouvait être associée aux troubles du comportement et aux difficultés d'apprentissage. Ça, c'est notamment pour les enfants. De plus, une diminution significative de l'activité exploratoire du rat adolescent et adulte a été montrée à la suite d'expositions gestationnelles. Donc, on a exposé des rats enceintes. Le fœtus du rat a développé des pathologies à son âge adulte qui a mis en évidence une période de vulnérabilité particulière face aux ondes électromagnétiques qui s'accompagnent d'effets à long terme. Donc, on sait très bien que les ondes électromagnétiques ont un effet à long terme, ont un effet sur certains stades de la vie, en l'occurrence le stade gestationnel. Donc, c'est très important de le prendre en compte. Cette étude est la première à montrer que l'organisme est sensible aux expositions aux champs électromagnétiques et la considère comme une astreinte, comme en témoigne la stratégie d'évitement de l'animal. Ainsi, bien que l'exposition soit chronique, les animaux n'ont pas mis en place de réponses adaptatives durables et adéquates face à ce stress environnemental. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment le gérer, les animaux, forcément. Il est intéressant de noter que l'animal choisit l'environnement moins exposé aux ondes électromagnétiques seulement durant le jour, car c'est la période dans laquelle il est vulnérable, puisque c'est la période où il dort beaucoup. Donc, vous comprenez bien que les études sur le rat, ce qu'elle explique, cette étude, c'est que le rat a choisi volontairement l'emplacement le moins exposé aux ondes électromagnétiques, de manière innée, en fait, les moments où il dort. Donc, on sait très bien qu'il y a une réponse adaptative. L'organisme est sensible aux ondes, les organismes vivants, donc le rat aussi, et il va se mettre dans un endroit moins exposé pour dormir. Et c'est ce qu'on devrait faire aussi. Mais nous, on a perdu cette sensation, on a perdu ce côté instinct. Donc, il faut se servir de certains appareils, il faut se servir de certaines connaissances pour se mettre dans des environnements les plus sains pour notre santé. Face à autant d'incertitudes, quand on ne sait pas, on stresse, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a décidé de classer les ondes radio comme potentiellement cancérogènes pour l'homme, en 2011, cela signifie que nous n'avons pas la preuve que c'est cancérogène, mais nous ne pouvons pas affirmer pour autant que ça ne l'est pas. Donc, quand on ne peut pas affirmer que quelque chose n'est pas potentiellement dangereux, moi, je ne sais pas ce que vous voulez choisir, mais moi, en tout cas, je choisis le principe de précaution. C'est vraiment fondamental. Si quelqu'un ne peut pas me prouver que quelque chose est mauvais ou pas mauvais pour la santé, eh bien, alors moi, je vais m'en protéger. En plus, ça ne me change pas la vie. Ça ne me change pas la vie. Je suis dans une maison, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des choses connectées, j'ai un téléphone portable, j'ai Alexa, vous savez, le boîtier qui commande de manière vocale des ampoules, des choses comme ça. J'ai de la technologie chez moi. Je me sers de WhatsApp, de Facebook, de tout ça. Simplement, j'ai adapté les appareils. Je les ai mis à la terre. D'ailleurs, je vous mets en lien la vidéo « Comment mettre sa télévision à la terre ». Tout ça, je l'ai déjà fait. Et en fait, ça ne me change pas mes habitudes de vie. Je suis autant connecté que tout le monde. Simplement, j'ai pris mes précautions. Et la nuit, les phases de repos, je fais comme le rat. C'est-à-dire que je vais me protéger. Je vais couper les appareils, je vais les débrancher. J'ai même un dispositif particulier qui coupe toute l'électricité de la maison tout en mettant tout ça à la terre, le phase et le neutre à la terre, et en laissant fonctionner le frigo, l'échauffage. Parce que c'est indispensable. Donc, vous comprenez bien que toutes les solutions sont là. Je ne vous propose pas de vivre dans une grotte. Je ne vous propose pas de vivre reclus et exclus de la société. Au contraire, je suis connecté et en même temps, je protège ma santé. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? L'INRS, sur la base de plusieurs études épidémiologiques mettant en évidence un risque accru de l'eucémie chez des enfants vivant à proximité de lignes haute tension, le CIRC a classé les champs électromagnétiques très basse fréquence, inférieurs à 100 kHz, exactement ce que vous avez chez vous, comme peut-être cancérogène pour l'homme. C'est-à-dire que moins de 100 kHz, c'est ce que vous avez chez vous. C'est votre électricité domestique. C'est les champs électriques qu'émettent vos appareils, votre télévision, votre box, votre boîtier connecté. Donc, tout ça, c'est chez vous déjà. Donc, les personnes vivant à proximité de lignes haute tension, on le sait, le CIRC l'a classé, l'a démontré, que c'est potentiellement cancérigène. En 2011, le CIRC a également classé les champs électromagnétiques radioféquents comme peut-être cancérogène pour l'homme, elle aussi. Ce classement a été établi suite à quelques études épidémologiques sur la base d'un risque accru de glium, c'est un type de cancer malin du cerveau, associé à l'utilisation de téléphones sans fil. Mais s'il n'y avait que les téléphones sans fil. Vous vous rendez compte ? On a fait une étude pour prouver qu'il y a peut-être des leucémies à cause des téléphones sans fil. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on a mis en évidence qu'il y avait le téléphone sans fil, le Wi-Fi, la télévision qui émet des ondes, la box Internet, les câbles haute tension qui sont les câbles électriques qui passent derrière votre tête de votre lit, la lampe de chevet qui émet en permanence même une fois éteinte, votre montre connectée que vous chargez juste à côté de votre tête, votre téléphone que vous chargez juste à côté de votre table de chevet. Tout ça, si on ajoute tout ça, ça fait une très grosse exposition. Nous, on ne nous parle que d'une exposition à chaque fois. On ne met en évidence qu'une seule exposition. Donc on mesure, on dit que les effets ne sont pas très forts parce que l'intensité n'est pas très haute. Mais finalement, si vous ajoutez tout ça, ça fait énormément d'ondes électromagnétiques. Ensuite, il y a une étude, donc toujours de l'INRS, pour les femmes enceintes. En tout état de cause, la réglementation prévoit que lorsque dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition doit être maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Et dans tous les cas, à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Donc, on dit aux femmes enceintes, on dit aux enfants, on dit aux personnes malades, attention, attention, les ondes électromagnétiques, il faut vraiment que vous vous en protégez. Et aux personnes en bonne santé, aux personnes lambda, celles qui a juste un peu de fatigue le matin, qui prend des doliprane de temps en temps, qui a même un traitement, pourquoi pas, qui est diabétique, etc. A eux, on leur dit rien ? Non mais il faut arrêter, il faut arrêter le délire, il faut prendre le principe de précaution. Il faut donc se dire, si c'est mauvais pour une femme enceinte, c'est potentiellement mauvais pour moi. Donc je vais, ne serait-ce que de manière par précaution, m'en protéger. C'est ce que je fais. Et c'est ce que vous allez faire bientôt. En dessous, vous avez un petit tableau, donc je vous le mets sur la page. Là aussi, on vous montre les effets avérés que peuvent avoir les ondes électromagnétiques. Donc regardez ce qui se passe quand vous avez un champ électrique interne, d'accord ? Donc c'est les choses que je mesure très très quotidiennement dans mes analyses quand je fais des expertises dans des maisons. Entre 4 et 6 volts par mètre, c'est classique, c'est très très courant de rencontrer ça, chez vous sûrement. Donc il y a une stimulation du système nerveux périphérique. C'est avéré. On sait que ça stimule. Alors stimuler, le mot est gentil. Oh ça stimule. Alors ça le réveille, ça lui fait du bien presque. Non non, ça ne lui fait pas du bien. Parce que si vous stimulez quelque chose, 24 heures sur 24, au bout d'un moment, vous allez l'épuiser. Donc c'est tout le principe des zones électromagnétiques. Ça vous stimule, peut-être que ça vous renforce quelque part, mais à force, 24 heures sur 24, au bout d'un moment, ça va vous épuiser. D'accord ? Si je vous fais une stimulation, je vous fais un massage, tiens, je vous fais un massage, ça vous stimule, ça vous fait du bien. Ah, super, ça a duré une heure, ça vous a fait du bien. Si je vous masse pendant 24 heures sur 24, pendant 25 ans, au bout d'un moment déjà, vous allez me pousser, vous allez me dire stop, arrête, j'en peux plus que tu me masses, parce que la stimulation, j'en peux plus, je sature. Donc, on voit bien qu'une stimulation, oui, mais une stimulation 24 heures sur 24 tout au long de votre vie, et aujourd'hui, les ondes électromagnétiques, elles sont présentes de la naissance, voire même de la gestation des enfants et toute leur vie, eh bien, ça devient pathologique. La sclérose en plaques a été décrite la première fois en 1868 par le médecin français Jean-Martin Charcot qui la relie alors au stress. Au début des années du XXe siècle, le stress a été écarté au profit de la théorie virale. Le présimé virus n'ayant toujours pas été découvert, la médecine finit par reconnaître la théorie multifactorielle de la cause de la maladie formulée en 1967 par le docteur Jean-Pierre Maschi, et je vais vous parler de ce médecin qui est très très important, mettant en jeu un facteur génétique de prédisposition et un facteur environnemental, la pollution électromagnétique. Dès 1965, ce médecin a été le premier scientifique à avoir pris conscience de tel niveau que cet niveau de nouvelle pollution, toujours pas reconnu en ce jour par les spécialistes de la maladie. En 1968, il a été radié à vie du conseil de l'ordre des médecins. Pourquoi ? Parce que la thérapeutique qu'il avait mis en place avait amélioré des centaines de sclérose en plaques. Depuis près de 40 ans, la pollution électromagnétique est reconnue par la communauté scientifique et ce terme a été inventé par ce docteur. C'est ce docteur qui a inventé le terme de pollution électromagnétique et repris dans le monde entier. Mais en France, les instances officielles n'en ont jamais reconnu les effets. Pour l'instant, parce que d'après ce que je viens de vous lire quand même, il y a quelques effets reconnus, c'est juste qu'elle est reconnue à demi-mot. A l'heure où l'augmentation du brouillard électromagnétique atteint son paroxysme, on observe dans les pays industrialisés des taux de plus en plus élevés d'atteinte du système nerveux. Rappelez-vous, ça stimule le système nerveux périphérique, entre 4 et 6 volts. Donc on constate de plus en plus de sclérose en plaques, toujours considérée comme la maladie mystérieuse, la plus mystérieuse. Donc en fait, il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. Il n'y a rien de mystérieux. si vous épuisez un système à force de le stimuler, au bout d'un moment, ce système déclare une maladie, un dysfonctionnement. Donc c'est tout simple. Donc se protéger des zones électromagnétiques, c'est non seulement appliquer un principe de précaution, mais c'est en plus appliquer un principe de bon sens. Quand je vois que tout est étudié en me disant c'est potentiellement cancérigène, ça stimule le système nerveux et d'autres choses. Puisque si ça stimule le système nerveux, ça stimule bien nombre d'autres choses puisque nous ne sommes pas qu'un système nerveux. Nous sommes plein de systèmes les uns dans les autres. Si je suis persuadé que les femmes enceintes, les personnes malades, les enfants doivent s'immuniser au maximum de ces zones électromagnétiques, je veux le faire moi aussi. Je suis assez conscient de ma vie et vous aussi pour vous dire que je vais finalement appliquer un principe de précaution qui ne me prend pas plus de temps, qui ne me demande pas plus d'argent, mais qui au contraire va me protéger, va préserver ma santé, mon capital santé, et va me permettre de mieux dormir, mieux digérer, mieux m'alimenter, mieux réfléchir, etc. Être mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai beaucoup d'autres sur le sujet avec d'autres preuves scientifiques et d'autres médecins qui en ont parlé parce qu'il y en a des dizaines. Je ne suis pas à court d'idées pour vous montrer que les zones électromagnétiques, vous devez vous en protéger. et je vous souhaite donc de vivre en bonne santé, heureux, et je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous désirez, quelles sont vos attentes, et je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021